Nous en arrivons maintenant à une question de M. Alfred-Marie Jeanne à M. le ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales. M. Marie Jeanne, vous avez la parole. M. le ministre, s'il y a une réforme urgente à opérer, c'est bien celle de la sortie d'une collectivité territoriale, d'une société d'économie mixte locale. La gestion de ces sociétés a souvent été mise à l'index dans le cadre d'affaires relevant des juridictions administratives et de celles de l'ordre judiciaire. Des manipulations opérées en interne ont été à maintes reprises, dénoncées par qui de droit. Il est temps de régler ce problème qui laisse les intérêts vitaux de toutes les collectivités. C'est ainsi que les déficits constatés sont types de facteurs répercutés sur ces dernières. Le principe de libre administration des collectivités territoriales, reconnu par l'article 72 alignatoire de la Constitution, est ainsi mis à mal, car la liberté d'entrer et de sortir d'une sème et de celle de céder les actions se trouve bloquée. Si cette situation perdure, ce serait octroyer une prime à la mauvaise gestion. Monsieur le ministre, vous qui connaissez bien ce problème, une nouvelle réforme s'impose donc pour que les collectivités territoriales ne soient plus ligotées par des pratiques inavouables. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre de l'Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales. Merci, monsieur le président. Monsieur le député Alfred-Marie Jeanne, l'allure de 83 relative aux sociétés économiques locales et la circulaire de juillet 85 fixent les grands principes applicables à ces sociétés. Elles sont donc des sociétés anonymes régies par le livre 2 du Code du commerce sous réserve des dispositions du Code général des collectivités territoriales. Celle-ci prévoit que les collectivités et leurs groupements détiennent séparément ou à plusieurs plus de la moitié du capital des sèmes et des voix dans les organes délibérants afin de ne pas tirer profit de ces structures au détriment de leur finalité d'intérêt général. La part de capital détenue par les actionnaires autres que les collectivités ne peut être inférieure à 15%. La sortie d'une collectivité du capital d'une sème ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la répartition du capital imposé par le Code général des collectivités. A défaut, la sème ne saurait se maintenir. La sortie d'une collectivité du capital d'une sème se traduit matériellement, M. le député, par une cession des actions qui constitue un acte de transmission à une autre personne morale de droit public ou privé sous la forme d'une vente. Tout comme pour l'acquisition des participations, la cession des actions s'opère selon les techniques du droit des sociétés. Un ordre de mouvement des actions cédées ou données est établies et une inscription est faite en compte de celles-ci au nom de l'acquéreur. La cession d'actions constitue un processus de désaffiliation de la collectivité. A l'instar de la souscription d'actions, la cession départ d'affaire à l'objet d'une délibération de l'assemblée concernée, enfin de la collectivité théoriale concernée, transmise aux représentants de l'État. Cette délibération fixe le nombre d'actions à céder, le montant à la transaction, la désignation de l'acquéreur et autorise le chef de l'exécutif à conclure la convention de cession des actions. Dans le silence des textes, la cession des titres est réputée être à titre onéreux et le prix de cession résulte d'un accord entre cédants et cessionnaires. Le prix de la cession n'est pas fixé librement par les personnes publiques actionnaires. La loi NOTRe a récemment réorganisé les évolutions de l'actionnariat des entreprises publiques locales, résultant des transferts de compétences et donc en application de la loi. Le département actionnaire d'une SEM dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou groupement devait céder avant le 31 décembre dernier, plus des deux tiers des parts qu'il détenait entièrement à la collectivité ou au groupement désormais bénéficiaire de la compétence. Cette disposition permet au département de continuer à participer au capital des sociétés économiques dont l'objet social porte notamment sur les normes économiques. La mise en œuvre de la cession des parts de capital détenues par le département nécessitait d'instaurer un dialogue entre les différentes collectivités territoriales et les groupements. En vertu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, auxquelles vous venez faire allusion, ces dispositions ne sauraient édicter une obligation de rachat d'actionnariat entre collectivités ou traiter les conséquences du refus d'acquisition des actions par les collectivités et groupements de collectivités concernées. En dernier ressort, si aucune collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales n'a acquis les actions du département au sein de la SEM dans le délai imparti, chacune des délibérations du conseil départemental relative à la SEM est juridiquement fragile et susceptible de contentieux. Voilà, M. le député, de manière un peu technique cette fois, ce que je souhaitais vous répondre, c'est l'application directe de la loi NOTRe. Nous en sommes au premier contentieux, car il y en a quelques-uns, c'est vrai, et je voulais donc vous répondre très techniquement et très précisément. Merci, M. le ministre. M. le député, vous souhaitez répondre en quelques mots ? Juste un petit mot. Il faut bien comprendre que nous ne remettons pas en cause le fait de l'existence même des sociétés d'économie mixte. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du blocage. Lorsque l'on veut sortir, on est bloqué. Et ça, c'est un contentieux. Vous voyez la quantité de choses qu'il faut faire avant de trouver une solution. C'est pourquoi je dis qu'une réforme devait être prévue. Et c'est pourquoi, M. le ministre, je vous interpelle. Merci, M. le député. Nous en arrivons à une question.